Borner et borne Borner, délimiter, fixer des limites ou des frontières. Exemple, les propriétaires ont décidé de borner leur terrain pour éviter toute confusion avec les voisins. Le gouvernement a décidé de borner les pouvoirs de l'exécutif pour préserver l'équilibre des pouvoirs. Borne, le mot « borne » est un nom pluriel qui peut également avoir différents sens et utilisations. Voici sa définition et deux exemples d'utilisation. Borne, des poteaux ou des marqueurs utilisés pour délimiter ou indiquer une limite ou une distance. Exemple, les bornes kilométriques sur les routes indiquent la distance parcourue depuis le point de départ. Les bornes en pierre marquent les limites du parc national. Différence, la principale différence entre « borner » et « borne » réside dans leur nature grammaticale. « Borner » est un verbe, tandis que « borne » est un nom pluriel. Le verbe « borner » est utilisé pour délimiter ou fixer des limites, tandis que le nom « borne » fait référence aux poteaux ou marqueurs utilisés pour indiquer ces limites. Cependant, il est important de noter que ces deux termes sont étroitement liés, car les bornes sont souvent utilisées pour borner des terrains ou délimiter des zones. Les vers curriculumes qui nous ont recueurt de ces limites, car les bornes ont été outiliten, car les bornes de la séjour pallises sont des limites, car les bornes de la Nouvelle Leboise, car les bornes sont aujourd'huidz'aines. Merci.